Ça y est, les finalistes de la Ligue Europa sont connus à l'issue des deux demi-finales retours qui ont pris fin il y a quelques instants. Eh bien, appelons D'Angeles Kofi pour le débrief. C'est le bon caca. Bonsoir la team. Bonsoir D'Angeles. Non, tiens, ne faites pas ça. Moi, je peux le faire ? Non, non, non. Aujourd'hui, non. Vous êtes beau, D'Angeles. Merci. Vous remenez d'où, là, comme ça ? Vous êtes septillant. Non, non, je suis à la base, je suis à la base. Vous êtes septillant, même. Elle s'appelle comment ? Ligue Europa. Ligue Europa, merci beaucoup. Allez, bon, parlons de choses sérieuses, parlons de la Ligue Europa. Et on va commencer avec le match Arsenal-Villa-Real. Que s'est-il passé d'Angeles ? Tia, les guenelles avaient besoin d'au moins un but pour pouvoir se qualifier pour leur troisième finale de C3. En trois ans, à la pause, 0-0 entre les deux équipes. En seconde période, le score ne va pas évoluer. 0-0, coup de sifflet final. Qualification pour l'équipe de Villarreal après sa victoire au match allé de Buzan-Tia. D'accord. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre ? Dommage pour l'équipe d'Arsenal, qui avait vraiment la possibilité de renverser la situation après le match allé. Ils avaient inscrit un but à l'extérieur qui était important. Ils avaient juste besoin d'un petit but pour se qualifier pour la finale de cette Ligue Europa. Eh bien, ça n'a pas été fait. C'est dommage. Pour une équipe d'Arsenal qui est 8e en ce moment du classement au niveau de la 1re Ligue, donc qui pourrait ne pas jouer les compétences africaines. Ça va faire 26 ans qu'ils sont réglementés qualifiés pour les compétences européennes. Là, ils ne pourraient pas y aller parce qu'ils sont 28e. Enfin, ils sont 8e. C'est une belle campagne avec Pépé. Mauvais en championnat, mais très bonne à cette compétition. C'est un peu dommage pour Arsenal. Mais bravo à Villarreal et surtout à Unai Emery. Oui, Unai Emery qui est pour moi dans son champ parce que ce n'est pas sa première participation à la Ligue Europa. C'est vrai qu'on pensait qu'il allait tenir tête à cette équipe d'Arsenal. Bon, on pensait qu'il allait tenir tête à cette équipe d'Arsenal. C'est ce qui a été fait. Donc, félicitations à Unai Emery qui repart avec le billet pour la finale. D'accord. Alors, est-ce que la qualification de Villarreal vous semble logique ? Oui, l'équipe a fait une bonne campagne quand même. Elle a bien géré cette compétition. Et comme dit Yellow, il y a dans cette équipe un entraîneur qu'on appelle Unai Emery qui a gagné plusieurs fois cette Ligue Europa avec l'équipe de Séville et qui là, à Villarreal, conduit la formation en finale. Donc, c'est très bien. Sur le match allé, elle a fait un très beau match. Elle a inscrit deux buts. Mais elle a pris un but. On avait tous pensé que ce match de tour allait être assez dangereux pour cette équipe de Villarreal. Mais bon, elle a bien géré la compétition. Villarreal qui, d'ailleurs, est sixième au niveau de la Ligue Espagnole qui est déjà qualifiée pour en ce qu'on soit un championnat pour les éliminatoires de cette Ligue Europa et qui ajoute là une finale. En tout cas, bravo aux Espagnols qui viennent un peu, on va dire, déranger, contester un peu la domination des Anglais dans ces différentes compétitions. Tout simplement, bravo à cette équipe de Villarreal. Et surtout, bravo à Unai Emery avec cette équipe de Villarreal. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Ça va, d'accord. Bon. Allez, la deuxième demi-finale a opposé la Roma à Manchester United. Vainqueur à l'aller, on le rappelle, 6-2. Est-ce que le miracle romain a eu lieu ? Tiano, après avoir étrié cette équipe vraiment de la Roma, 6 buts à 2, Manchester s'est déplacé sur la pelouse de l'ES Roma. Les Romains avaient besoin de marquer au moins 4 buts pour pouvoir se qualifier. C'est l'équipe de Manchester qui ouvre le score à la 39e minute de jeu grâce à Cavani. Il va battre Antonio Mirante, le gardien de l'ES Rome. C'est une passe du Brésilien Fred. 1 but à 0 pour Manchester. Quatrième but de Cavani en C3 cette saison. On score à la pause 1-0 pour les Red Devils. malgré la domination de l'ES Roma. Tiens, en seconde période, la Roma égalise grâce à Edin Zeko. À la 57e minute de jeu, c'est une belle passe de Pedro. À la 60e minute de jeu, c'est une perte de balles de Fred. Christin T donne l'avantage à la Roma. 2 buts à 1. 68e minute de jeu, Bruno Fernandez. C'est un Edinson Cavani. C'est une passe magnifique. Deuxième but de Cavani. 2-2 entre les deux équipes. La Roma repasse devant. 3 buts à 2. À la 83e minute de jeu grâce au Polonais Nicolas Zeko. Zaleski. Squad finale. 3 buts à 2 pour la Roma. Malgré cette victoire-là, l'équipe de Manchester est qualifiée pour la finale. D'accord. Alors, est-ce que vous vous attendiez à une remontada de la Roma ? Non. 6-2 pris au match allé. On savait que ça allait être extrêmement difficile. L'équipe de United est en plein formation en ce moment. Deuxième au niveau de la première ligue qui a fait une très belle campagne. Sur le match allé, Cavani, Pogba et autres Greenwood avaient fait vraiment la différence. On savait que ce match de toilette difficile. La Roma avait besoin de mettre beaucoup de buts. Bon, ils ont réussi à mettre 3, même s'ils ont encaissé en premier dans cette rencontre. Bon, le mérité est là. Ils gagnent 3-2. Ils sauvent l'honneur. Ils font un bon match chez eux. Ils ont bien dominé quand même cette équipe de United. Mais derrière, il y a la grosse machine de cette équipe de United qui fait très, très fort. Et qui, à mon avis, va aller peut-être très loin dans cette compétition. Parce que l'adversaire, c'est Villarreal. Mais en tout cas, bravo à United qui confirme tout le potentiel exprimé en ce moment du côté de la première ligue. D'accord. Alors, rapidement, un mot sur cette finale au début de la compétition. Est-ce que vous auriez parié sur une finale Villarreal-Manchester United ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'allait pas parier sur ces deux équipes parce que Manchester jouait déjà la ligue des champions. Mais dans la continuité, cette équipe de Manchester United est montée en régime après leur élimination au niveau de la ligue des champions. On a senti un renouvellement, un nivellement de l'effectif. On a senti qu'ils avaient envie quand même d'aller le plus loin possible dans cette ligue Europa. Et puis, Ole Gunnar Solskjaer a trouvé les mots et les arguments pour motiver ces joueurs pour pouvoir gagner cette demi-finale et puis aller en finale. Sinon, quand on regarde vraiment l'équipe de Manchester United, au départ, on ne pensait même pas que cette équipe allait jouer la ligue Europa. On la voyait en ligue des champions. En ligue des champions, oui. Effectivement, parce qu'elle est un effectif pour de très bons joueurs, Pogba, Cavani, Fernandez et autres. Bon, vraiment, le satire, cette équipe est impressionnante et elle confirme dans cette compétition. Mais en tout cas, un petit bravo quand même à Villarreal qui suprime un peu. Quand on voit son comportement, en ce moment, du côté de la Liga, qui suprime un peu. Mais bon, c'est vrai que ce n'était pas le duel final qu'on attendait, mais ça va être certainement une très belle affiche entre United et Villarreal. D'accord. Et rapidement, une petite information qui va vous faire réfléchir, ou pas d'ailleurs. Sachez que Villarreal et Manchester United se sont rencontrés quatre fois en ligue des champions. Et à chaque fois, ça s'est soldé par un 0-0. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous le 26 mai pour la finale de la ligue Europa à 19h. Voilà pour la grande finale. Oui, c'est... Oui ? Oui, je vais donner l'information. Unai Emery, c'est 5 finales au niveau de la ligue Europa. Il a gagné à trois reprises, c'était avec l'équipe de Séville. Et puis, il était finaliste en 2019 avec Arsenal. Attention à ce coach. D'accord. Merci beaucoup, Dord, je laisse. Allez, vous restez avec nous, puisqu'on va passer à la dernière séquence de l'émission. Eh bien, on va se faire une petite déconnade avec notre Jojo. Sous-titrage ST' 501